Exercice 2. Un cylindre creux contient de la glace fondante à 0 degrés Celsius. Ce cylindre creux a comme diamètre extérieur 12 cm et diamètre intérieur 8 cm et est fait d'un matériau dont le coefficient de conduction est de 0,3 W par m et par Kelvin. La température ambiante de 20 degrés Celsius est le coefficient de convection avec l'atmosphère de 10 W par m² et par Kelvin. Les questions ? Calculez la vitesse de fonte de la glace en grammes par seconde. Cette glace va fondre puisqu'en fait, malgré le cylindre creux qui est là pour isoler cette glace fondante, de la chaleur va passer de l'extérieur qui est à température 20 degrés Celsius vers l'intérieur du cylindre creux qui est à température de 0 degrés Celsius. Et cette chaleur va faire fondre la glace fondante. Donc quelle est la vitesse de fonte de la glace, c'est-à-dire en grammes par seconde, combien de glace va fondre en fait pour ça, pour calculer ça. Donc on donne la chaleur latente de fusion de la glace d'eau. LF 3,3 10 puissance 5 joules par kilogramme. Il me faut 3,3 10 puissance 5 joules pour faire fondre 1 kg de glace. Donc résolvons d'abord le problème de transfert thermique. On verra cette fusion de la glace dans un second temps. Le transfert thermique va se faire selon deux mécanismes. Tout d'abord une convection sur la surface latérale du cylindre et ensuite une conduction à l'intérieur de ce cylindre creux pour atteindre la glace fondante qu'il y a à l'intérieur. Avec deux résistances thermiques, une résistance de convection, RCO, 1 sur HS. Comme c'est un cylindre de diamètre D2, donc de rayon R2, on a S qui vaut 2 pi R2 que multiplie L, la longueur de ce cylindre. On va prendre une longueur de 1 mètre, on va raisonner sur 1 mètre de canalisation de 2 cylindres creux. Donc 1 sur 2 pi R2L que multiplie H. Tout calcul fait 0 de 1652 Kelvin par Watt. Résistance de convection à l'extérieur. Ensuite résistance de conduction au travers de cette couche dont le diamètre qui passe de 12 cm à 8 cm. Ça nous fait la résistance de convection, nous fait logarithme néperien de R2 sur R1, le grand rayon sur le petit rayon. sur 2 pi K L et tout calcul fait 0 de 2151 Kelvin par Watt. J'ai mes deux résistances thermiques. Donc le problème va se résoudre de la manière suivante. Voici l'équivalent électrique de ce problème. En haut, la température la plus élevée dans ce problème, 20 degrés Celsius. En bas, la température la plus basse, 0 degrés Celsius. Et entre les deux, on a deux résistances thermiques qui vont s'opposer au passage de la chaleur. Une résistance par convection et une résistance par conduction. Donc RCO et RCC. Entre les deux, on aura la température TS, une température de surface. C'est la température de surface du cylindre creux. Ce qui m'intéresse ici, c'est la puissance. Quelle est la puissance qui va passer de l'extérieur vers l'intérieur parce que c'est elle qui va faire fondre la glace ? Donc la puissance s'obtient en appliquant la loi d'Ohm, ici matérialisée par la flèche bleue, de part et d'autre, donc entre TA et T. Vous allez écrire que TA-T est égal à RCO plus RCC que multiplie P, la puissance qui va circuler. Et donc P, ce sera TA-T sur RCO plus RCC. 41,63 W. Donc la chaleur va rentrer dans ce cylindre, ici, à raison de 41,63 W. Quelle va être la vitesse de fonte de la glace ? La vitesse de fonte de la glace peut s'obtenir en divisant ces W, ces joules par seconde, donc 41,63 W, joules par seconde, par la chaleur nécessaire pour faire fondre un kilogramme, donc en joules par kilogramme. 3,3 10 puissance 5 joules par kilogramme. Et donc, lorsque je fais cette opération, j'ai des joules par seconde que divisent des joules par kilogramme. Les joules par seconde que divisent des joules par kilogramme, ce sont des kilogrammes par seconde. Et c'est bien la vitesse à laquelle la glace va fondre. On trouve 0,126 10 puissance moins 3 kilogrammes par seconde, donc 0,126 grammes par seconde, c'est la vitesse de fonte de cette glace.